Des échoppes, des gouges, des plates, des mets plates, des plates à reilles. Il y a toute une poésie du burin encore là-derrière. C'est vrai qu'on grave mieux avec un burin qu'on a fait soi-même, moi je trouve. Ça arrive dans les ateliers qu'on se prête les burins, très peu quand même, parce que c'est assez personnel. Je ne suis pas très à l'aise de graver avec le burin de quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup les manches un peu personnalisées, déjà rien que pour reconnaître les burins quand on les prend sur l'établi. Et puis, j'aime bien choisir le bois et puis j'aime bien qu'il soit beau. C'est assez rigolo de voir aussi chez les graveurs. Des fois, on est sur les mêmes pièces, on doit faire de l'écriture anglaise ou des choses comme ça qui a été même prédessinée au laser. On a vraiment deux bases, tous la même chose. On n'arrive pas à faire la même lettre. On a chacun notre petite lettre à nous, notre petit burin un peu différent qui fait la petite brillance qui est différente. Et puis, c'est drôle, c'est rigolo. J'avais travaillé sur des pièces, on était une dizaine de graveurs à faire les mêmes pièces. Et puis, je pouvais dire, mais à 100%, c'est dit, ça, c'est pas moi qui ai fait, c'est sûr. Je suis�plane de la requinée. J'en ai mis une joueuse quelles sont workshop.. Et puis, au coup, jeème laobelle. On liquor. On Sai Voice. Un bon burin, c'est un burin qu'on aime, c'est un burin qui grabe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada